1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je suis Chamella Moury, en direct de mon salon où nous enregistrons ce délicieux podcast avec des délicieuses personnes. Des délicieuses personnes comme la délicieuse Isobracel. Slurp, slurp, passez-moi. Je regrette cette ambiance mais je vais la continuer jusqu'au bout, j'assume. Et le goulayant Emmanuel Henebert. Et la surprise du chef, la pièce montée. Notre invitée spéciale, Agnès Calvache. Leur bonjour. Je regrette d'autant plus cette présentation gênante et lascive. Mais je l'assume jusqu'au bout des choses. Comment ça va Agnès ? Eh bien, ça va bien. J'en ai l'eau à la bouche de cette émission. Est-ce que ça va continuer toute l'émission ? Aucun moyen de le savoir. Vous aurez à écouter toute l'émission pour voir ça. Manu, comment ça va ? Ça va bien. Iso, est-ce que ça va bien ? On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas goûté. Ok. C'était la limite. Qu'est-ce qu'on n'a rien préparé ? Vous vous posez la question. Eh bien, c'est un podcast d'improvisation. On fait de l'improvisation parce qu'on ne veut pas juste en parler. On veut la faire l'impro. Et nous allons vous jouer trois scènes avec notre superbe invitée Agnès Calvache. Trois scènes que nous avons préparées les uns les autres avec des petites contraintes, des petits jeux. Ça va être trop bien. Comment ça va, Agnès ? Alors, oui, ça va. J'ai un peu peur. J'ai envie de partir. Alors, c'est parce que tu es stressée pour l'émission ou parce que j'ai dit des trucs bizarres ? C'est parce que tu as dit des trucs très, très bizarres. Salut. Ça prend une couleur tout à fait inattendue. Je ne sais pas à quelle chose je vais être mangée. Oh ! La métaphore filet ! Mais oui, oui, filet. Ça, c'est le talent. Oui, filet, Philippe Poulet. C'est incroyable ce rire, c'est génial. Agnès, il y a deux semaines, tu nous avais partagé ton moment le plus gênant d'impro. Est-ce que tu as envie de nous partager ton plus beau moment d'impro de toute ta vie d'improvisatrice qui, je le rappelle, a duré 22 ans. Et comme nous sommes deux semaines plus tard que l'émission précédente où tu étais là, nous sommes quasiment à ton anniversaire. Mon anniversaire d'improvisatrice, oui. Donc c'était il y a deux jours. C'était il y a deux jours. Joyeux anniversaire. Yes ! 22 ans. 22 ans, je ne l'ai fait pas. C'est la pièce montée et le gâteau d'anniversaire d'un coup. Allez ! Bam ! Ce n'était pas fait exprès, mais c'était volontaire. Wink, wink. Donc le meilleur souvenir d'improvisatrice. Je vais un petit peu dire quelque chose. Il y en a beaucoup, déjà. C'est assez bateau de dire ça. Il y a aussi un truc, c'est que quand tu es à fond dans une impro, moi j'ai très peu de recul. Une fois que vraiment tu as été investi et tout ça, on te dit « Ah, ça a été bien celle-là ! » Et tu fais « Ah ouais, c'est cool, merci ! » Le moment où tu as dit ça, des fois tu ne t'en souviens pas. Alors, est-ce que je peux préciser le moment où tu t'es dit « Oh putain, là on est en train de faire un truc dingue ! » Ouais, ok. Là, il y a vraiment un moment où je me rappelle, comme j'ai dit, il y en a beaucoup, mais il y a peut-être un moment où je me suis tellement sentie bien et c'était dans une catégorie à la manière de Tim Burton. Et donc, c'est très surprenant, mais cette couleur d'impro, moi je suis déjà une fan du réalisateur à la base. En tous les cas, les vieilles œuvres de ce réalisateur. Et donc, vraiment, on était vraiment bien, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien la couleur de l'impro et tout ça. Donc vraiment, dans cette impro, c'était une impro longue, c'était vraiment très très chouette à vivre. Et après, plus personnellement, moi je suis une maman, j'ai une ado de 14 ans. Et donc, un jour, je faisais un spectacle pour enfants avec la Ligue d'impro professionnelle. Et ma fille était dans le public et il y avait une catégorie où on faisait monter des enfants sur scène pour faire des duos. Et en fait, j'ai fait une impro, vous savez, une impro une minute avec un enfant du public. Et cette fois-ci, j'avais pris la liberté de prendre ma fille qui était dans le public, qui avait à l'époque 12 ans. Ah, le fantasme ! Et en fait, voilà, plus personnellement, c'est un moment magique parce qu'elle m'a tuée. Elle a commencé à prendre un accent bruxellaire et on était Micheline et Josiane. Et on s'engueulait parce qu'on n'était pas d'accord de comment mettre les guirlandes sur le sapin de Noël. Et on était vraiment dans deux personnages très loufoques comme ça. Et on a une complicité dans la vie. J'ai retrouvé dans les personnages de Micheline et Josiane. Avec ma fille, là, vraiment, c'était super bien. C'est trop mignon. Faites attention, cette jeune fille sera une future improviatrice de génie. C'est dans son sang ! Elle a pris art d'expression à l'école. Je voulais en faire une chirurgienne ou une avocate, mais je crois que... Elle sera artiste comme tous ces idiots autour de la table. Ça, c'est ouvert, parce que mon boulot sur le côté, c'est justement d'encadrer et de donner des ateliers d'impro à des ados. Et il y a la fille de Pascal Lefebvre et de Caroline von Bibikoff qui a commencé l'année passée. Oui ! Et la meuf, tu sens, elle a 13-14 ans. C'est la première fois qu'elle montait sur scène. Tu te dis, ok, en fait, elle a compris des trucs de ouf déjà, quoi. Et elle a un niveau de ouf. Enfin, c'est très impressionnant. Parce qu'elle a la logique, pardon. Nous sommes en train de devenir un podcast de dissertation sur l'improvisation. La petite anecdote, c'est que cette fille, elle était avec ma fille dans le public ce jour-là, justement. C'est des copines. Bah oui, c'est des castins. Donc tu vois qu'à force d'aller voir des spectacles de papa-maman depuis qu'ils sont tout jeunes, en fait, ils... Ils chopent, quoi. Bref ! Voilà ! Eh bien, j'espère que beaucoup de parents avec leurs enfants écoutent ce podcast aujourd'hui. Car nous allons leur donner de l'impro. Oui ! De l'impro, de l'impro ! Et on va commencer avec une première impro. Cette première impro sera présentée par Iso Brassel. Eh oui, c'est moi. Je vais vous proposer une improvisation, mots à placer. C'est bien simple. Les leaders de cette improvisation seront Agnès et Manu. Manu, tu vas t'exiler. Parce que... Il voulait pas ! Le sort est cruel ! Non, 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 mais voilà ! On assume la décision. Désolé ! Loli lol ! Pendant qu'ils s'isolent, je vais donner à Agnès trois mots. Ils pouvaient se boucher les oreilles, sinon, mais bon... Oui, c'est ça, mais ils préfèrent s'isoler loin de nous. Derrière la couette qui est censée bloquer l'acoustique ou je ne sais trop quoi. Arrête de dire sur les lèvres ! Agnès, tu vas devoir placer dans cette improvisation trois mots, de manière plus ou moins subtile. Lui devra les deviner plus tard. Tu vas placer le mot destructeur, vapeur et ronflement. Tu peux revenir, Manu ! Voilà ! Manu, Agnès a ces trois mots. Je vais maintenant vous donner un lieu. L'improvisation va commencer et elle devra placer ses mots durant l'improvisation. Tu devras les deviner ! Moi, je dois pas en placer parce que c'est ça la partie que je préfère dans cette impro. Et le lieu dans lequel vous allez commencer sera une tente dans une forêt. Tu as tout préparé, je vois. Ouais ! Et c'est parti ! Émile, tu prends toute la place ! Mais j'essaye de dormir, Pascaline ! C'est vrai, c'est pas possible, ça. Ah ben, c'était ton idée, de venir comme ça. C'est parce qu'après cinquante ans de mariage, j'avais un petit peu envie de renouveler notre amour, Émile. Mais comme si on a besoin de ça. Moi, j'aime bien quand juste, le dimanche, tu vas chercher un pain au chocolat, tu reviens. Moi, j'ai fait le café. Et puis, on met la doudoune et on le mange devant la fenêtre. Voilà ! La routine, la routine, Émile. Tu crois que je suis ravie, moi, après toutes ces années ? De tous tes ronflements, de tes pieds qui puent, et de tes habitudes alimentaires ? Ah, c'est moi qui ronfle maintenant ! Ah, ben, au moins, je ne pète pas au lit, hein, mademoiselle ! Tu vois, c'est reproche, c'est destructeur pour notre amour, Émile. Ah, ben, c'est aussi destructeur pour mon nez, hein, ça ! Et alors, tes pieds, ils ne sont pas destructeurs pour mon nez ? Ah, mais je mets... Tu sais ce qu'il y a de destructeur ? Mais je mets de la crème tous les jours, pour qu'ils soient tout doux et que tu puisses leur faire des petits massages. D'ailleurs, ne les colle pas sur moi, tu as les pieds froids. Mais oui, j'ai les pieds froids, mais toi, tu as les cuisses toutes chaudes. Mais, Emile ? Pascaline ? C'est vrai que je suis chaude. Oh, oui, c'est vrai que tu es chaude, Pascaline. C'est vrai que je... Oh ! Je suis... Je suis comme une machine à vapeur, là, j'ai envie... Oh, oui ! Oui, j'ai envie de dégager... Oh, oui ! ...de la chaleur sur toi ! Oh ! Et moi, je suis prêt à mettre une bonne grosse fournée de charbon dans cette machine à vapeur, Pascaline ! Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive, Emile ? Moi, je ne sais pas, Pascaline, je... Oh, non ! Emile ? Pascaline, t'es... On était bien partis. Mais oui, mais... On allait enfin remettre le couvert après ces années de diète, et voici qu'un moustique nous fait chier ! Ah, mais ça, c'est parce que tu n'as pas bien fermé la tente, Pascaline ! Mais ça, c'est parce que tu pues des pieds et que les moustiques viennent, parce que l'odeur des pieds, ça attire les moustiques ! Ah, mais depuis quand est-ce que les moustiques sont attirés par le camembert ? Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non, 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 non ! Fente à moustique ! Fente à moustique ! Alors... Fente à moustique ! Dégueulasse ! Dégueulasse ! Ah, bon ! D'une autre manière polie, c'est de dire tu pu du cul ! Fente à moustique ! Fente à moustique ! Ou alors tu saignes du cul ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Oui ! Parce que les moustiques ne sont pas attirés par l'odeur ! Tout le monde reprend ça, s'il vous plaît, dans un truc poétique ! C'est moi qui présente ! Non ! Je refuse ! Quels étaient les mots à ton avis ? Euh... Moi, en fait... Il a oublié ! Et oui, c'était tellement dans l'impro qu'en fait, je suis en train de les noter ! Parce que c'est les mots dont je me souviens ! Est-ce qu'il y avait... Alors moi, je me dis... Il y aurait routine, moustique et machine à vapeur ? Il y a 0,5 ! Quoi ? Ben, 0,5 parce que machine à vapeur, il y avait vapeur ! Il y avait vapeur ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, tu vois ! At least you tried ! Ce qui est très fort, c'est que j'ai réussi à te faire dire deux fois ou trois fois mon mot ! Oui ! Oui ! En plus, moi j'étais genre... Mais c'est trop gaulé ! Il est trop... Ah, c'est dingue ! J'ai un peu fière de moi ! Ah oui ! Du coup, c'était quoi ? Alors, il y avait ronflement que j'ai réussi à passer assez noyé dans la liste de reproches ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Et il y avait Destructeur que tu as répété plus de fois que moi, finalement ! Et donc voilà, merci Manu ! Avec plaisir ! C'était tellement juste... Ouais, c'était tellement juste rigolo à jouer ! Je pense que Manu, il a un mauvais karma avec cette impro-là en particulier ! Ah mais moi je suis très nul ! Mais j'ai déjà dit... On l'a déjà fait par le passé ! Et je suis super nul ! Et pendant l'appro, tu sentais qu'il fondait ! Ah oui, non ! Il me dit, je dois être subtil pour placer ce mot-là, mais en même temps, il faut faire avancer l'histoire ! Attends, son personnage s'appelait comment encore ? Ah oui, j'ai toujours pas placé mes mots, mais sûrement bientôt on va arrêter l'impro et je vais toujours pas placer mes mots ! Voilà ! Donc bravo ! Mais bravo à toi ! Super nul ! Et nous allons continuer avec une improvisation que je vais présenter ! Un lieu audio ! Wow ! Et Agnès va faire cette improvisation avec Ise ! Ah oui ! Bah oui ! Ah oui ! Bah oui ! Quand on switch les gens qui jouent, on switch les gens qui jouent ! Bah oui ! Et donc, dans cette improvisation, vous allez avoir une ambiance sonore qui va vous suggérer le lieu dans lequel vous vous situez et vous faites votre impro ! Voilà ! Je vais pas vous donner plus que ça ! Euh... Have fun ! Et c'est parti ! Allez ! Allez ! Avance ! Tiens ! Maman ! Manon, avance ! Attends ! Tu dis pas ça ! Quoi ? Putain ! Tu dis... Arrête ! Madame, putain ! Arrête de dire ça ! Manon ! Manon, je vais te laver la bouche avec du savon si tu continues, hein ! T'as... Bon, dépêche-toi ! Je veux pas y aller ! Euh... Ton père t'attend... Euh... Qu'est-ce que c'était ? Porte 9... Je veux pas voir papa ! Porte 8... Il craint ! Il a même pas de cornflakes le matin ! Porte 7... Oh, on est dans le mauvais... Oh, mauvais sens ! C'est là-bas ! Je veux pas y aller ! Je veux rester avec toi ! Manon ! Ça suffit, Manon ! Je vais m'attacher au portique ! Non ! Manon ! Mais je bougerai pas ! Mais déjà, Manon, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as des menottes dans tes affaires ? Ça, c'est... C'est pas pour moi, c'est pour une amie ! C'est pas pour toi, c'est pour une amie ! La porte d'embarquement va fermer dans deux minutes ! Ton père t'attend à Bordeaux ! Y'a pas de cornflakes chez ton père ! Et j'en ai rien à ferrer ! Mais je veux pas ! Je veux rester avec toi ! Pourquoi tu veux plus de moi ? C'est pas que je veux plus de toi, Manon ! Mais... Mais Manon... Manon, je vais faire un burn-out ! Quoi ? Mais... Je veux pas te faire culpabiliser ! Mais tu veux que ta mère fasse une dépression ? À cause de moi ? Pourquoi ? C'est pas à cause de toi, Manon ! C'est juste... Les aléas de la société actuelle rendent les femmes surchargées avec une charge mentale beaucoup trop élevée pour leurs conditions et aujourd'hui, moi, je suis sur le grill ! Là, je suis au bord... Au bord de la dépression ! Je te... Je compte jusqu'à 3 ! Bah d'accord ! D'accord ! 3 ! J'arrive pas ! C'est trop tard ! J'arrive pas ! C'est trop tard ! Je vais me donner des chiffres ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu dis aïe ? Je veux donner des chiffres à moi ! Je suis compatissante avec toi ! Manon ! Quoi ? Je me mets la tête dans cette poubelle ! Non ! T'es contente ? Je suis super compatissante ! Arrête, je vais encore avoir mal ! Je me rends... Voilà, je me rends vers cette bouteille de Coca-Cola sur ma tête ! Non ! Ah ! C'est ça que tu voulais ! Non ! C'est ça ! Regarde ! Y'a un paquet de Cornflakes qui est pas fini, là ! Tiens, tu veux le manger ? Tiens ! FLACH ! FLAIN ! Deux secondes, Manon ! J'essaie de me défaire pendant ce temps-là ! Allô ? Oui euh... Désolé mais en fait finalement je peux pas prendre Manon pour le week-end, j'ai un truc qui s'est mis... Désolé... Salut ! Bernard ! Ça y est, je suis détachée ! Bernard ! Manon ! Manon ! Oui ? Quoi ? On va manger des Cornflakes ensemble ! J'en peux plus, tu restes avec moi ! Merci maman, je t'aime ! J'ai essayé de placer quelques mots un peu féminins... Non pas de soucis, pas de soucis ! On s'en a gender ! Quelques insécurités féminines, c'est très bien ! La société actuelle est très dure envers les femmes... En tant que mère, tu trouves que... Euh... Alors... Si on veut être sérieuse, eh ben moi je trouve que la vie d'une mère célibataire, c'est... C'est... C'est très chaud ! Ça doit être rock'n'roll, hein ? Ouais, ouais... Il n'y a pas de plainte, mais vraiment, je trouve... Je crois qu'il y a vraiment... Voilà, il y a pire que moi, mais je trouve que c'est vraiment rock'n'roll ! Mais il y a mieux aussi ! Ah ouais, ouais ! Ben bon, là, à l'heure où on a enregistré l'émission, ben c'était la rentrée il y a pas longtemps ! Et... Wow ! Loli lol ! Vingt-quatre heures, c'est pas assez sur une journée ! Moi, j'ai demandé au mec qui a créé le... Le schedule, là, vraiment, il y a un problème, quoi, ça rentre pas, quoi ! Il faut changer le schedule ! Je change le schedule ! Hashtag, je change le schedule ! Eh bien, dans le schedule de l'émission d'aujourd'hui, nous allons continuer avec une impro, comme nous présente Manu ! Oui ! Alors, cette improvisation, c'est une flashback ! Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais, en fait, dans cette impro, donc vous jouez une impro, et au moment où on aura ce merveilleux petit son... Vous reviendrez dans le passé, ça peut être le passé d'un des personnages, le passé des deux personnages, ce que vous voulez... Et puis, quand il y aura ce son-là... On reviendra au présent ! D'accord ! Yes, ça va ? Goddem ! C'est clair pour toi ! Et donc, tu vas avoir le grand plaisir, Agnès, de partager cette improvisation avec Hicham ! C'est moi ! Chouette alors ! Ouf ! Bah ouf, je joue avec Agnès, je suis content ! Ah bah oui ! Ouf, c'est moi qui m'assied sur le coussin aussi, peut-être, je sais pas ! Alors voilà, on va arrêter le catalogue de tout ce que ouf peut être comme bruit, et on va commencer ! Votre mot sera filtre ! Attention ! Filtre et... C'est parti ! Et donc, je suis censé retirer les cheveux de la bonde après chaque douche ! Oui ! Complètement débile ! Je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui dois faire ça, quoi ! Stevie, je vois pas où est le problème ! T'as des longs cheveux, j'ai des cheveux courts, je pense que c'est à toi d'avoir cette responsabilité à la maison, quoi ! Et je ne prends pas de douche ! Alors, ça c'était aussi un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est dans la coloc... Ça se passe bien, ça se passe bien ! Bah ouais ! Je veux dire, en général, j'ai rien à te dire ! Depuis que tu m'as rejoint, il n'y a vraiment pas de gros problèmes ! Pardon ! C'est... Je chassais du pigeon ! Excusez-moi, vous venez de tirer sur ma voiture, là ! Ah ouais ! Désolé ! J'attends mon tour pour visiter la colocation et du coup je m'ennuyais un peu ! Alors bon, je chassais du pigeon en attendant, c'est pour mon repas de ce soir ! D'accord ! Vous vous appelez comment ? Stevie ! Ah ! Salut Stevie ! En fait, comment te dire, il n'y a personne d'autre qui est venu pour visiter la coloc, donc j'ai envie de te dire, t'es intéressé ? Ah ouais ouais ! Donc j'ai pas de gros problèmes avec toi, contrairement à ce que je pensais au début, mais ça par contre, les cheveux longs, c'est celui qui doit ramasser les cheveux dans la bonde de la douche ! Je vois, il y a cette interrogation, mais si je ne prends pas de douche et qu'il y a des cheveux longs dans la bonde, qui met ses cheveux dans la bonde ? C'est une bonne question Stevie, vraiment ! C'est vraiment une bonne question ! ... c'est vrai que j'ai déjà vu le voisin traîner près de la maison pas mal de fois mais je peux pas dire que c'est lui quoi. Le voisin c'est celui qui ressemble à un cadavre là ? Ouais c'est lui mais il a l'air propre sur lui pour un cadavre. Contrairement à toi Stevie je veux juste te rappeler que l'hygiène c'est important. Je suis désolé mais c'est juste voilà je fais un mode de vie paléo donc je fais comme il faisait. Bon écoute moi je respecte tes modes de vie je vois que tu respectes aussi les miens. Par exemple si je pars la semaine prochaine je dois partir aux US tu vois. Je voudrais être sûre que voilà je peux être en confiance pas comme la dernière fois quand je suis partie chez ma mère. Hey ça va ? Hey regarde avec le string de ta coloc ça me fait un chapeau. Non mais attends regarde ce qu'on fait là avec ses soutifs. C'était un accident on avait pris de l'opium ok ? Non mais moi j'ai une certaine ouverture et tolérance aux habitudes des gens mais après ça moi j'ai plus de sous-vêtements tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais écoute je suis désolé pour ça. En même temps si tu pouvais éviter de faire la buanderie dans ma chambre enfin tu vois ce serait plus pratique quoi. Alors le linge de couleur le linge noir voilà allez je fais tourner la machine toute la nuit. Valence ? Valence ? Ah mais qu'est-ce tu fais là ? Bah je dors. Ah mais ah désolé mais vraiment désolé. Non mais j'ai plus pensé que la machine était dans ta chambre c'est... Ça te dérange pas ? Quoi ? Je disais ça te dérange pas le bruit ? Ah non ? Non ? Non c'est vrai je m'en rends compte. Je suis désolée je crois qu'on doit être plus ouvert d'esprit l'un envers l'autre. Écoute Valence tu vois enfin je pense qu'il faut se confronter à une réalité c'est que j'ai l'impression que voilà nous avons des modes de vie qui sont pas vraiment compatibles quoi. Non mais la dernière fois quand on est parti sur les bords de la scène ensemble, tu sais quand on avait fait un petit pique-nique ? Oui oui oui. Super agréable à ce moment là on était vraiment together. Bon de l'impro ! Message à caractère informatif sur la tolérance et le respect d'autrui. Moi je pense que c'est important. Ayez-en ! C'était le message. Tu fais pas ça on te pète ta gueule. Si tu n'as pas du respect ou de la tolérance... On n'a pas de respect ou de tolérance. Avec l'absence de respect ou de tolérance. Mais soyons honnêtes la colocation c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je vis seule. Ah ! D'ailleurs je peux laisser traîner autant de cheveux que je veux. Isa les cheveux longs et blonds dis donc ça doit être quelque chose ta bonde. Bah écoute j'ai un tapis gratuit c'est très pratique. Genre après chaque douche elle fait comme ça sur sa avec ses cheveux par terre et après huit mois elle a une carpet. Je tricote le saviez-vous ? C'est un pull d'ailleurs aujourd'hui. Tu l'as chez où ? Mais écoute, naturel, biodélicate. Des ingrédients très locaux, de saison. C'est d'où ? C'est de la chèvre ? Mais écoute à partir du moment où il y a le lien entre la chèvre, mes cheveux et les poils d'aisselle c'est bien ça fait la manche. Ok ! Nous allons passer à la séquence suivante de cette émission pour sauver nos âmes. Agnès il y a deux semaines tu nous as donné un coup de coeur et cette semaine tu vas nous donner un autre coup de coeur. Ouais ! Cette émission dégénère de plus en plus après les pulls d'aisselle, les coups de poing d'Agnès Calvache. Après cette journée, ma vie va être différente. En mieux ou en moins bien ? Différent. Je pense que je deviens une adulte. Je grante. Il était temps. La pauvre gamine. Il faut savoir rester jeune Hicham. Regardez-moi. Quel est ton coup de coeur de cette semaine Agnès ? Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que moi je suis très fort ancrée sur la culture coréenne. La culture donc de Corée du Sud. Et par exemple, je trouve que le cinéma coréen est super riche et vraiment très intéressant. Mais un coup de coeur doit être un peu plus précis que juste vous parler du cinéma coréen. Donc j'avais envie de vous parler du travail du réalisateur Bong Joon-ho. Qui est le réalisateur qui a été très connu notamment l'année dernière grâce à son film qui a été fort primé, Parasites. Donc c'est un film que je conseille aussi d'ailleurs au passage parce que je trouve que c'est vraiment génial comme film. Il est vraiment allé très loin dans la critique de la société actuelle, en tous les cas coréenne. Mais là, c'est un film qui est un peu plus vieux que je vais développer ici. Il date de 2013 et c'est un film qui est un peu plus international dans son casque. Et donc, c'est un film qui s'appelle Snowpiercer, le transpersonnage. Voilà, ça c'est vraiment un film qui traite de la lutte des classes. Je vais faire un petit pitch pour vraiment peut-être donner envie aux auditeurs d'aller le voir. Tu nous fais une analyse après ? Non, ça sera très court. Dommage. Mais en fait, on pourrait tellement ce film. Il est super intéressant. L'idée de base est très simple et très chouette je trouve puisque les gouvernements mondiaux ont merdé. C'est étonnant. C'est une idée super originale. Dans le film, c'est un futur proche en fait puisque ça se passe en 2031. J'ai regardé la date et donc finalement, on n'est pas loin peut-être si ça arrive. Et donc, ils ont diffusé un gaz qui a fait merder tout l'écosystème et tout ça. Et donc, on est à une ère glaciaire en 2031 et tout le monde est mort. Et sauf une bande d'humains qui va représenter la nouvelle société qui reste. Et ceux-ci doivent vivre au sein d'un train qui, à grande vitesse, parcourt la terre entière, fait le tour de la terre entière. Voilà, on ne sait pas quel est le carburant de ce train-là. Mais en tous les cas, c'est le seul moyen de survivre, c'est d'être à l'intérieur de ce train. Et à la fin du train, à la queue du train, il y a toute la base société, la pauvreté, la populace. Et puis, plus on remonte vers la tête du train, plus on va avoir la haute société, les dirigeants, etc. Enfin, jusqu'à l'élite suprême, quoi. Et donc, c'est vraiment le combat d'une société hyper hiérarchisée grâce aux différents wagons. Parce que je dis wagons, je suis française, excusez-moi. Pas wagons. Et donc, qui va se rébeller et un groupe va essayer de remonter jusqu'à la tête du train. Donc, c'est un film qui est assez noir, brutal et trash. C'est une grande fuite en avant de ce groupe qui essaie de survivre et d'essayer de s'en sortir. Il y a des scènes assez violentes. Et en même temps, il y a un esthétisme qui est fabuleux. Vraiment, je trouve que l'image est très belle. Bon, il faut faire preuve d'une suspension consentie de l'incrédulité. Bon, pour ceux qui connaissent ce terme, c'est vraiment faire preuve d'abstraction, pardon. Et de dire, OK, ça, c'est possible parce que si on commence à analyser et dire, c'est pas possible. Bon, voilà. Mais je pense que c'est le but de toute œuvre, de nous amener vers quelque chose qui est, on va dire que c'est vrai. D'accord. Et donc, voilà, ça finit pas. Je le dis pas à la fin, mais en tout cas, c'est un film. Ça finit pas. Voilà, c'est un film qui est intéressant à voir. Moi, c'est marrant parce que quand je l'ai vu, j'avais vraiment cette impression que chaque séquence était une sorte de rêve. Il y avait un truc un peu onirique dans chaque truc où tout est un peu pété comme ça. Toutes les scènes, ils sont dans cet endroit, mais l'endroit est un peu pété. Et tout a l'impression que c'est un peu à côté du juste, mais volontairement. Et il y avait vraiment ce truc où on a l'impression que c'est presque parfois décousu. Oui, c'est l'impression d'être dans un rêve ou un cauchemar comme ça. Je crois que les gens aiment ou n'aiment pas. Mais vraiment, il y a aussi l'idée que c'est comme ils remontent de wagon en wagon. Il y a un peu le déroulé. C'est un peu comme un jeu vidéo, vous savez, où il y a un monde avec un dos à la fin. Donc vraiment, si on peut faire un parallèle, c'est assez vidéogame finalement dans la construction. Et bon bref, essayez, si vous n'avez pas peur un petit peu d'image choc et d'esthétisme brutal, je vais dire ça comme ça, essayez Snowpiercer, le transpersonnage. Et Cocorico, je dis ça parce que je suis française, c'est à la base une bande dessinée française. Ah oui, qui a été adaptée. Qui a été adaptée. Ils ont fait une série aussi, Netflix, qui apparemment est nulle. Moi j'ai regardé 2-3 premiers épisodes et j'ai lâché. Mais le concept avait l'air cool, mais je trouvais que dans la série en tout cas... Mais le film est vachement cool. C'est un culte. Et c'est le film. Enfin, c'est mon coup de coeur. En tout cas, j'ai adoré Parasite. Parasite, j'ai vraiment trouvé ça hyper ouf. Je trouve ça hyper cool d'avoir un réalisateur qui fait à la fois un film, qui est hyper considéré, qui reçoit plein de prix et tout, et qui par ailleurs fait un truc qui en fait est très pop culture. Tu vois, un truc d'anticipation avec un train. Moi je trouve ça hyper chouette que ce soit pas juste... Toute son oeuvre et tu vois Ogja qui est au milieu, ça n'a rien à voir. Trop chelou Ogja, c'est vraiment... Moi j'ai chiré comme un bébé à la fin, mais il y a un truc un peu, ça sonne faux aussi un peu presque. J'ai moins accroché Ogja, mais ce réalisateur est intéressant. Intéressant, c'est un mot un peu fourre-tout, mais voilà. Merci Agnès pour tous ces trucs intéressants. Nous sommes intéressants. Qui est intéressant ? Tout le monde est intéressant, nous sommes intéressants, elle est intéressante. Agnès Calvache est très intéressante. Nous étions très heureux de la voir avec nous sur ce podcast. Et avant de vous laisser, chers auditeurs, nous allons laisser la parole à Manu qui va nous réciter ce qu'il récite de mieux. La poésie de l'âme. Son magna opus. Magna opus, c'est ça ? Opéra magna ou... Bref, le tipi quoi. Le tipi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous avez plusieurs manières de le partager, d'en parler autour de vous. Déjà, en parler autour de vous, le partager, que ce soit partager le lien sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. En parler à votre famille, à vos amis ou à vos ennemis si vous avez trouvé ça nul. Et venir nous dire ce que vous avez préféré du podcast, venir rire avec nous et tout ça, parce que ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des retours évidemment de votre part. Et puis, si vous en avez les moyens, vous pouvez aller sur Tipeee, qui est une plateforme de cagnotte virtuelle ou de chapeau virtuel, pour ceux qui ont l'habitude des spectacles en live. Et là-dessus, vous pouvez nous donner 1€, 2€, 5€, 10€, ce que vous voulez. Et ça va nous aider à rembourser notre matériel, à nous défrayer, à défrayer nos invités et donc à assurer un contenu de qualité pour le plus grand nombre. Voilà, toutes les informations sont en description du podcast. Merci Manu. J'avais oublié cette ambiance que j'avais instaurée au début de l'émission. Je vais la restaurer à présent. Intéressant. J'espère que tout le monde s'ennuie plein les babines. Moi, en tout cas, je suis personnellement rassasi. Je me suis régalé. Eh bien, avant de vous laisser, Agnès, est-ce que tu as un mot, un dernier mot à dire avant de nous quitter pour tes activités nombreuses et variées ? J'ai envie de dire, allez voir des spectacles et soutenez la culture. On en a vraiment besoin. Ah, un mot ! Intéressant. Ok, c'est le meilleur mot que nous pouvions avoir. Nous vous souhaitons à la semaine prochaine. On peut dire un gros au revoir à Agnès et un gros merci de nous avoir rejoints parce que c'était fort fun. Merci. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous, c'était super gay. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Tous-titrage Société Radio-Canada 2, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 15, 14, 13, 14, 14, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 19, 19, 19, 19. Sous-titrage ST' 501